Musique On a été vraiment très très bien reçus. Les inquiétudes, tant qu'à la profession, à se demander si le gouvernement voulait éradiquer les tatoueurs, non, on a été rassurés, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils ont des inquiétudes, on a su répondre à leurs inquiétudes, on a su apporter aussi des solutions, plusieurs solutions. Et en fin de compte, il y avait eu une mauvaise incompréhension dès le départ. Il y a beaucoup de services dans l'administration. Là, il y avait une date butoir. On a appris que Mme la ministre, Marisol Touraine, n'était pas du tout contre le tatouage. Et au contraire, sans parler de se faire tatouer elle-même, elle était dans une réflexion par rapport à des problèmes qui remontent sur son bureau. On a eu la confirmation qu'il n'y avait pas de liste positive, mais que seules les substances qui figuraient aux différents points de l'arrêté étaient interdites. Donc, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ils nous ont bien confirmé qu'il n'y avait pas de liste positive et qu'il n'y en aurait pas. Certains pigments seront retirés parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas être sur le marché. Mais il vous en restera suffisamment. Et de toute façon, et ça, j'attends leur retour pour pouvoir vraiment me prononcer. Mais ils m'ont demandé d'ores et déjà de pouvoir rassurer la communauté tatouage. Parce qu'ils n'ont rien contre nous, bien au contraire. Ce n'est pas seulement le problème des encres, c'est aussi la possibilité d'obtenir un réel statut pour les tatoueurs. Et donc, par cet intermédiaire-là, d'obtenir un réel statut de conjoint collaborateur et de pouvoir par là lui assurer une protection à la fois sociale et juridique. Le tatoueur aujourd'hui, c'est un travailleur. Il paye, il paye, il cotise, il cotise à tout. Il participe au développement du système. On parle d'un métier avant de parler d'artiste. Même moi, dans ma production, je ne suis pas toujours en accord avec des revendications qui seraient celles d'être un artiste tatoueur. Mais je ne veux pas non plus être un prestataire de service. Je préfère être considéré et rattaché à l'artisanat parce que je me considère aussi comme étant un artisan. En parlant du statut, celui de l'artisan, on arrive à la formation initiale et puis au statut de l'apprenti. Donc, la formation de l'apprenti, quelle est-elle ? Comment elle peut se dérouler ? De la façon la plus simple, dans un atelier, comme on apprendrait n'importe quel autre métier et l'alternance. Donc, il serait question, et je l'espère, qu'on puisse ouvrir la première école gouvernementale. Ce n'est pas une école privée à Clermont-Ferrand. On a échangé sur d'autres problèmes techniques d'évolution de la réglementation et de l'application de la réglementation européenne en France. Il va y avoir de nouveaux règlements qui vont paraître. Et donc, il nous a demandé de poser des questions très techniques et on aura les réponses ensuite à ces questions très rapidement. On est dans la même situation que les Allemands. Il n'y a pas de différence avec les autres pays européens. C'est important de travailler sur la reconnaissance, une fois de plus, du métier de façon à pouvoir le protéger, nous protéger. Nous devons être unis.